Coucou les filles, bienvenue sur Myunique & Hitchini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pointes abîmées, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires, hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans tes masques et dans ta crème hydratante pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et forcer tes cheveux ? Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux ? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres. Et plein d'assauts pratiques que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster la santé et la pousse de tes cheveux. Pour recevoir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des 5 ingrédients indispensables dans votre routine capillaire pour la bonne pousse et la bonne santé de vos cheveux. En premier lieu, vous avez le beurre de karité. J'avais déjà fait une vidéo par le passé où je vous expliquais comment faire le bain d'huile et pourquoi est-ce que le beurre de karité était incontournable, non seulement pour le bain d'huile, c'est vrai, mais aussi pour nourrir vos cheveux derrière. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Vraiment, allez suivre cette vidéo-là. Que ce soit pour le bain d'huile ou que ce soit pour nourrir les cheveux après les soins, il vous faut absolument le beurre de karité dans votre routine capillaire parce que justement, ça permet de faciliter le démêlage, ça évite la friction entre les cheveux. Le deuxième ingrédient, c'est bien évidemment les humectants. Voilà, j'en parle ici en long et en large. Les humectants, c'est ce qui hydrate réellement vos cheveux. J'en ai cité dans le guide dont je vous parle, donc le lien dans la barre d'infos. Il faut télécharger le guide gratuit, mais j'en ai aussi cité, je pense déjà sur cette chaîne-ci. J'ai fait une vidéo sur les humectants et je vous explique leur importance. Je vous mettrai aussi le lien de la vidéo des humectants dans la barre d'informations. Alors, le troisième ingrédient, ce sont les argiles. Vous devez absolument intégrer les argiles dans votre routine capillaire parce que les argiles permettent de purifier le cœur chevelu, de purifier les cheveux, de vraiment débarrasser les cheveux de toutes ces impuretés, de les fortifier aussi. Je crois que je vous ai déjà expliqué aussi comment vous pouvez bien utiliser les argiles parce que oui, elles peuvent être asséchantes, mais vous devez les mélanger avec des humectants pour justement avoir un équilibre où vous aurez les bienfaits des argiles sans avoir les côtés négatifs. Ensuite, le quatrième ingrédient, bien évidemment, c'est la chaleur, la vapeur d'eau. Ça, c'est vraiment crucial. Si vous voulez stimuler votre cœur chevelu, parce que voilà, le cœur chevelu afro, il est souvent un petit peu paresseux, donc il faut lui donner un coup de pouce, voilà. Donc, pour cela, l'eau chaude, la vapeur d'eau est un must en fait. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous laisse le lien aussi dans la barre d'infos. Allez voir la vidéo, allez voir comment vous allez pouvoir utiliser la vapeur d'eau pour stimuler la pousse et même l'hydratation de vos cheveux, d'accord? Et enfin, le dernier ingrédient plutôt outil ici, cette fois-ci, ça va être une paire de ciseaux. Alors, je sais que la paire de ciseaux, c'est la bête noire lorsqu'on a les cheveux crépus parce qu'on se dit, oui, mais mes cheveux déjà ont du mal à pousser. Bon, déjà, si vous suivez mes recommandations et que vous suivez la routine que je vous propose, vos cheveux ont commencé à pousser beaucoup mieux que ce que vous avez maintenant et derrière, il faudrait instaurer une routine de coupe des poindres. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, le cheveux crépus, qui est le plus sec, qui est le plus, je vais dire, délicat, va avoir tendance, après quelques mois, à ne plus facilement se démêler. Et je vous assure que la quantité de cheveux que vous perdez à cause des nœuds que vous avez est beaucoup plus importante que ce que vous pourriez couper, par exemple, tous les trois mois. OK? Donc, je vous conseille vraiment de préférer avoir le contrôle sur ce que vous perdez comme cheveux que de laisser vos cheveux, finalement, en pilotage automatique et d'avoir une casse énorme et de devoir couper encore plus après un an, après deux ans, après trois ans. D'accord? Donc, voici pour moi les cinq ingrédients slash outils que tout le monde, voilà, toute personne aux cheveux crépus devrait avoir dans sa routine. Après, pour les autres, voilà, vous êtes libre à vous, les huiles, etc. Mais ces cinq ingrédients, c'est les principaux, c'est les basiques, en fait, pour moi. Et je vous mettrai tous les liens liés à chaque ingrédient dans la barre d'infos. Donc, cette vidéo, c'est un petit peu un récapitulatif pour vous guider, en fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles, qui débarquent et qui ne savent pas par quoi commencer. Donc, ça, en plus du guide capillaire gratuit que je vous propose dans la barre d'infos, vous avez déjà de quoi faire pour améliorer, mais vraiment améliorer votre routine capillaire. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, que vos cheveux poussent aussi bien que les miens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un mois que je pense que je n'ai pas fait de vidéo et mes cheveux ont très bien poussé encore. Mes cheveux continuent à pousser. J'ai coupé mes pointes dernièrement en février dernier. Et là, je vais les recouper au mois de mai parce que je les coupe dorénavant tous les 3 mois. Et franchement, la pousse est nickel. Voilà, les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Portez-vous bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye, bye!